bonjour internotatrice et internotateur ici gelden pour les jeux du cygne on se retrouve aujourd'hui pour présenter un nouveau jeu qui vient de sortir en accès anticipé qui s'appelle silence the siren qui est un jeu stratégie tactique tour par tour heroes like comme les appels bien souvent qui est développé et édité par oxymoron games qui est disponible en français qui se joue en multi qui pour l'instant n'est pas compatible avec la manette et que vous pouvez acheter au prix fort à 30 euros fin de 29 euros 99 et qui est actuellement à 15 euros 15% pardon de réduction sur steam alors vous savez que les héros like c'est quelque chose que j'aime bien normalement je vous en ai déjà présenté plusieurs sons of conquest je vous ai présenté l'hiver si vous êtes sur discord vous avez vu que je vous envoyais un certain nombre de news concernant le futur heroes 8 en quelque sorte voilà donc c'est des jeux que j'affectionne plus particulièrement ça fait vraiment partie de mon côté boomer totalement assumé j'ai commencé avec le 1 j'ai joué au 2 j'ai joué au 3, j'ai joué au 4, j'ai joué au 5, j'ai joué au 6, j'ai joué au 7 et je jouerai au 8 de toute façon et j'ai joué à plein d'autres jeux du même type et donc silence of the siren qui est sorti il y a peu en accès anticipé nous propose une expérience un peu similaire les les développeurs et éditeurs ne se cachent pas d'être des grands fans du jeu et voilà l'inspiration est très très claire et vous allez voir ça en jeu avec moi alors qu'est ce que vous propose l'accès anticipé et ben on va regarder le manuel plus roadmap voilà donc un manuel qui rappelle rapidement les différentes les différents aspects du jeu donc on a actuellement trois factions disponibles je vais vous présenter celle que je ne connais pas c'est à dire c'est une fit qui est nouvelle moi j'avais pu tester les fausses oriennes et les children of the source dans les démos qui étaient sortis précédemment je vous en avais présenté une une campagne pour la faction des fausses oyeurs enfin c'est pas fausses oyeurs c'est fausses oriennes et c'est tout ce qui est taupe les bêtes de la terre voilà vous voyez qui fait partie des emblèmes du jeu chez les sources c'est plutôt des insectoïdes on va dire neuf cartes de skirmish de d'escarmouche des quêtes cartes de escarmouche et puis plein de choses et surtout une localisation en français entre autres ce qui est quand même plutôt cool pour l'instant il n'y a pas de multi en ligne c'est que sur du hot it donc ça limite un peu les choses mais ça permet quand même déjà de voir venir donc il ya une campagne fausses oriennes il ya donc une carte d'escarmouche et puis scénario personnalisé mais qui finalement sont les mêmes choses que on retrouve les mêmes cartes que ce qu'il y a sur les pour les escarmouche donc j'imagine que ce sera développé avec donc des parties possibles avec deux trois ou quatre joueurs si je veux vous présenter les sept cette faction là de la flotte souveraine il faut que je prenne une carte à trois joueurs soit fleuve de larmes soit confluent et puis j'imagine qu'on les retrouve aussi donc qu'est ce que on peut avoir donc on a une sélection de héros différents vous avez vous allez pouvoir vous battre contre un peu qui vous voulez donc comme je les connais pas du tout chaque chaque héros se présente avec une sélection de troupes initiales et un talent donc bagarreur c'est plutôt orienté cac lui c'est plutôt orienté c'est les compétences actives et les sorts en quelque sorte collecteur c'est pour récupérer des plus d'objets possibilité d'utiliser plus d'objets explorateur qui ira plus vite négociateur qui va pouvoir récupérer des troupes au début de chaque combat maître de l'échiquier qui pourra se déployer différemment recycleur ce sera pour récupérer des ressources tiens c'est marrant il est peut-être de fossoyeur c'est un traître globetrotter c'est les compétences actives sur la carte tireur d'élite c'est un bonus au tir architecte ça permet de diminuer le coût des bâtiments biotique c'est des compétences actives plutôt orienté bio des causes est-ce que je confonds ce que je comprends avec ingénieur je ne sais plus quel des deux il y en a un suis là ça va être pour récupérer des points d'énergie je sais plus voilà moi j'aime toujours bien jouer tireurs donc on va jouer tireurs d'élite avec trois je ne sais pas du tout ce que sont que c'est trois unités là voilà donc trois difficultés possibles on peut configurer mais pas plus que ça pour l'instant c'est surtout si on veut faire du hot seat voilà donc des champs énergétiques divisent les lieux en trois régions non connectées le master chief de la flotte souveraine dans la jungle cherche à piller tout le territoire tandis que les enfants de la source dans le désert ne tolèrent pas qu'on profane leur sépulture antique à cela s'ajoute un chef faussorien qui cherche juste à tester ses nouvelles armes sur la première cible venue donc on va voir ce que ça nous propose l'effondrement d'une gigantesque tour de terra formation a divisé le territoire en trois régions distinctes une fuite de liquide conducteur s'écoule pour former un confluent infranchissable plusieurs anciens ponts qui relient les rives se sont récemment activés et les nouveaux trajets qu'ils ouvrent ont provoqué un conflit entre les colonies sur les berges opposées ok donc voilà notre personnage on voit qu'on est complètement donc on n'a pas trop de questions à se poser sur là où on va se développer ces deux boutons là je ne sais pas à quoi ils servent on peut bien entendu soumets ou désolé tac mais la molette le fait bien mieux on a un menu d'action du commandant qui nous permet d'avoir de voir en particulier capacité active et puis on peut bonus défensif entraînement d'accord et créer une structure ça j'ai pas du tout testé est-ce qu'on peut créer avant poste d'accord on peut créer des structures sur la main tiens c'est rigolo voilà et donc on a une carte avec plein plein de choses on peut activer la touche alt pour visionner un peu mieux les objets avec lesquels on peut interagir donc plein de plein d'objets sur la carte même qui sont des consommables ou autres et puis des adversaires qu'il va falloir essayer de vaincre et des objets avec des mines ou d'autres lieux interactifs qui vont nous permettre de d'améliorer nos compétences notre expérience etc etc il ya cinq matériaux alors donc plus un sixième qui est bonus il ya les pièces d'or d'aura et 4 2 2 matériaux de base va dire la limite et le dur à lune et deux matériaux avancés la biomasse et la radiance voilà donc ils vont bien entendu faire des boulettes des tremblements dans nos dans nos constructions ici donc on a une carte de ville grand classique avec noyaux de base il correspond à notre bâtiment de construction donc on va pouvoir recruter des unités là pour l'instant j'ai déjà des circulons j'ai des toks des maraudeurs j'ai de l'artillerie sur mon personnage et donc des prérequis on voit que si je survole l'arsenaire d'artillerie il m'indique que j'ai besoin d'ateliers de cabine toks et vous pouvez constater que ces deux bâtiments sont surlignés enfin mis en évidence ce qui est plutôt le bienvenu on a bien entendu globalement ici c'est plutôt de l'utilitaire ou de la ressource ici c'est les bâtiments de défense comme son nom l'indique et là ça va être ce qui va nous permettre ce qui correspondrait sur les heroes aux écoles de magie développer les compétences actives de nos personnages pour l'instant il y en a trois qui sont disponibles ah non je peux carrément oui le repère psychique pour l'instant moi j'ai pas pu le voir sur l'autre partie que j'ai testé voilà et tout ça c'est les les bâtiments de construction d'une donc ça révolutionne pas la thématique mais bien d'accord suite pour ceux qui aiment bah c'est bien donc je vais aller recruter des toks par exemple et est ce que je peux recruter son taux de recrutement voilà je peux recruter un autre commandant qui va me permettre d'avoir d'autres troupes alors je vois que je peux recruter également là c'est les enfants de la source donc c'est pas la même faction donc j'ai tout intérêt à aller chercher celui-ci comme ça j'aurai globetrotter que je vais pouvoir montrer encore compétence active hop je peux faire tout recruter ça ne coûte rien pour l'instant il faut savoir qu'il ya pas mal de troupes de base qui nécessite d'avoir des qui consomment des matériaux voilà on a un cycle de quatre jours donc ça veut dire que tous les quatre tours les unités sont de nouveau produites qu'est ce que j'oublie au niveau de l'interface voilà vous pouvez accélérer bien entendu les animations je l'ai oui je l'ai pas dit tout à l'heure mais donc il ya le noyau à fusion qui lui sert de vous permettre de construire n'importe quel bâtiment quel que soit son prix autant dire que vous en aurez pas beaucoup dans la partie objectifs de mission battre tous les ennemis comme c'est original voilà et puis accès au menu pour l'instant pas grand chose mais voilà 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 et puis bah ensuite bah c'est c'est du heroes like donc je vais hop non c'est pas ça que je voulais faire c'est clic gauche pour déplacer les troupes des petits boutons qui vous permettent de déplacer rapidement positionner vos troupes c'est important qu'est-ce qui va vite mouvement neuf initiative 4 6 initiative 5 8 j'imagine que ça va lentement ah non ça agit rapidement mais ça se déplace très peu donc je vais mettre cela pas loin en protection je vais plutôt comme ça chacun de vos héros va avoir accès à pour l'instant 4 emplacements d'équipements un artefact et un inventaire donc qui va permettre de stocker les objets donc pour installer ses équipements ça va vous coûter de l'énergie mais ça vous donne des compétences passives la plupart du temps ici vous avez vos talents vous voyez que vous pouvez en développer 8 sachant qu'il y en a peut-être une dizaine actuellement 10-12 peut-être et des consommables voilà et donc vous allez pouvoir faire des échanges je vais commencer par déplacer là ce sont des fragments de données qui me permettent d'avoir soit de l' xp soit de le vendre soit de le garder pour le refiler si j'utilise tout de suite ça me fait plus 750 si par contre je le garde pour le donner à quelqu'un d'autre ça je ne saura que 500 hop des caches ah plus de 30% de ressources ramassées c'est très bien donc je peux l'équiper hop on voit que ça m'a bouffé une partie de mon énergie j'étais au maximum juste avant et là je n'ai plus qu'à là par contre je vais récupérer et le refiler ensuite au coup 1 voilà et donc là j'ai un level up sur mon deuxième héros donc je suis pas maintenant niveau 2 j'ai trois caractéristiques que trois attributs pardon que je vais pouvoir développer soit la maîtrise de l'exploration qui permet d'avoir plus de mouvements et de portée de vue soit la puissance militaire qui m'augmentera la défense et les dégâts soit la puissance des capacités qui m'augmente ma réserve d'énergie et renforce mes capacités actives donc je vais lui donner des points d'explorateur ça me semble pas mal pisteur ça peut être sympathique aussi réduit les balus en mouvement accidenté et maîtrise de l'exploration pour l'instant alors je suis pas allé voir mais donc là j'ai une compétence active qui s'appelle découvre des afficher les trésors découvre immédiatement les objets précieux aux alentours du commandant et découvre des coffres pardon voilà donc je peux le mettre en capacité favorite voilà je l'ai mis en capacité favorite du coup maintenant si je fais un clic gauche et je le vois je vois apparaître la compétence ici c'est plutôt pratique hop ça fait ça met en évidence les différents trucs c'est pas fondamental mais hop donc là le consommable de mouvement je vais filer à mon chef et je vais partir au combat est-ce que là j'ai mes chances chance modérée c'est pas évident je vais essayer d'aller découvrir ah bah là j'ai plus de mouvement donc je vais pas rien découvrir du tout je vais texer hop ça pour l'instant je vais le récupérer est-ce que toi ben voilà on va voir un combat je ne risque pas grand chose en plus il protège une mine donc un clic droit me permet de connaître les stats de de mes adversaires pv attaques critiques défense mouvement initiative rédicité morale ceux-ci n'ont pas de d'attaques de tirs sauf avec leurs compétences actives parce que ce sont des troupes avancées pas eux par contre voilà le bidass ratling eux n'ont pas la compétence avancée donc ça veut dire que eux vont me faire un peu donc je vais essayer de les tuer mais j'en tue 4 seulement ah oui d'accord et le tir n'est pas effectif de suite bon ben je vais souffrir au début avancer si j'appuie sur shift je peux voir jusqu'où mes adversaires peuvent avancer si j'appuie sur contrôle je peux réduire la taille pour mieux voir ce qu'il est susceptible de se passer donc là ce que je vais faire c'est que je vais attendre je vais utiliser le wait parce que ça me permettra de éventuellement attaquer celui-ci s'il s'avance au maximum lui de toute façon ne pourra rien faire donc je vais lancer je ne sais pas bien s'il y a une histoire de distance de tirs prends en plein l'achetron voilà donc là je peux et voilà bon c'est pas terrible leur tir ça fait même pas de dégâts de zone on va attendre qu'un tir qui n'est pas permanent c'est une compétence abeille ça va cibler la zone c'est une naze en fait toi tu vas jusqu'où tu vas jusque là toi tu vas jusqu'où tu vas jusque là tu vas jusqu'où tu vas 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 ouais c'est pas terrible la retireuse ouais j'ai quand même perdu pas mal de monde pour un combat où je ne risquais pas grand chose euh recycleur c'est toujours pratique ça permet de récupérer des ouais des matériaux en combat et de façon dont le matériau c'est le nerf de la guerre aucune chance comme cela ok le ton est donné euh et je peux encore me déplacer ici hop bon tour euh ici je peux avoir accédé à mon à ma base avec un double clic euh donc je vais pouvoir bah améliorer mes troupes j'ose espérer que euh vous pouvez construire ce bâtiment on a construit des postes de soins pour vos armées euh je vais faire ça qui me permettra de générer du cash tous les tours les réutiliser les mettre en évidence de ton truc même si c'est clairement pas ouf donc là il faut que j'aille récupérer ça alors ce qui est assez cool je trouve c'est qu'on peut améliorer nos bases on peut mettre des unités de défense ou améliorer la production donc même si ça me coûte mes 5 de biomasse je vais le faire puisque c'est toujours utile d'en avoir ça je vais envoyer plutôt récupérateur tout ça aucune chance ici entre les ratlings là est-ce que j'ai mes chances modérée modérée fouet d'encouragement le fleuve j'en ai dit de rester ruée ce faux de talent globetrotter ok comme j'ai pas le talent mais de toute façon ce sera plutôt pour lui ok je vais continuer mon explot de toute façon j'ai plus de nous ici donc on va aller récupérer les ressources mais on voit que ça s'arrête quand même assez rapidement par contre récupérer des ressources ça ne coûte rien hop je vais apprendre des causes à c'était que des causes qui donnent les compétences actives donc là j'ai plus non fin de tour le fait donc ça ça augmente la distance de détection il mérite et dur aluminium c'est très utile de l'avoir rapidement c'est plus de ressources une ressource plus vite et puis en plus de façon ça c'est utile ça permet de savoir où aller donc là j'ai la bio ferme mais j'ai aucune chance contre cela c'est rassurant là j'ai la lumière est modérée je vais essayer d'aller récupérer quelques troupes mais ce sera pour le prochain tour là je peux pas passer là et Et donc là c'est la nuit, il y a un cycle jour-nuit qui est plutôt pas mal fait. C'est dommage parce que mes unités supplémentaires je les aurais au prochain tour seul. Là je peux récupérer de la biomasse, là j'ai un autre poste de gaie que je peux également améliorer contre des souffles. Repère de contrebandier, récompense aléatoire, et si j'attaque, je peux avoir plus de récompense mais désactif autour du tour. Dispénagement une grande partie brouillard de guerre autour du commandant, c'est une truc active, ok. Et ici, je vais profiter que le commandant soit là pour améliorer mes troupes, plutôt améliorer ça, tac, hop, tac, un. Et je vais attendre le prochain tour en fait. Comme ça j'améliore aussi les autres. Hop, voilà, cycle normal, rien d'aussi vite. Et je vois que j'ai... Il était là lui ? J'ai eu l'impression qu'il y avait un petit truc qui s'est activé. Hop, je vais améliorer. Ah zut, j'ai pas assez de souffles. Ça c'est pas cool. C'est pas cool. Alors est-ce que je peux en récupérer avec mon autre perso ? Hop, ici, obtenir la récompense. Non, c'est juste des sous qu'il m'a donné. Et c'est là qu'il faudrait que j'aille. Bon, euh, ok. Euh, non, c'est là. Euh, je vais l'utiliser tout de suite. Histoire de... Ouais, ok. Super. Super. Euh, c'était super inefficace. Bon. Euh, qu'est-ce qui me prédit ? Faible. Allez, on va essayer d'aller là. Et contre eux ? Aucune chance. Même plus ça, ça tire de moi. Donc c'est pas un truc à utiliser tout de suite. Enfin, attaquer tout de suite. Euh... Armées de monstres, dégâmes modérées. En plus ils ont des armes de tir. Modérées. Et contre eux, qu'est-ce que ça dit ? Modérées aussi. Ok. Euh... Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Euh... Par contre, je vais faire le bazar qui va me permettre de récupérer davantage de... Hop, ça prend 4500. J'en ai besoin. Euh... Je peux... Du coup, je vais recruter ça. Hop. Ah oui, je les avais pas recrutés. Là, c'est mon truc avancé. Dangers faibles. Et là, dans l'immédiat, j'ai plus besoin de mettre ça. Allez. On va aller. Ici, puis là. Euh... À quoi tu sers ? Pourquoi t'es là ? Ouais. 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 À notre petit combat. Donc là, on a un gros stack. On va voir ce qu'il se passe s'il bouge. Il faut faire ça comme un debuff. Hop. On va attendre. Ah oui. Eh bien. Ça me rassure un peu. Euh... Je vais prendre un tour. De toute façon, il risque de me faire mal. Ah. Moins 10. Ouf. Voilà. Donc là, c'est le talent de récupérateur qui est plutôt pratique quand on bat du monstre. Euh... Ce que je peux faire, c'est utiliser mon consommable ici. Plus 15 points de niveau. Ouf. Voilà. Je peux repartir. Et on va voir ce que ça fait contre eux. C'est du T4, je crois. Ils agissent plutôt vite, ce qui n'est pas un bon plan. Il a pris des dégâts avant. On peut sauter par du sujet d'obstacle. Contre attaque avant même de se faire toucher. Ah ouais, c'est sympa, ça. Ah merde. Il faut que je fasse gaffe parce que ça attaque. En zone. Hop. Euh... Bah bagarreur, hein. Parce que... Même si j'ai déjà le talent de sniper, mais... Ah là, il faut que je crée. Bah... Bon. J'ai pas mal le choix. J'ai pas mal le choix. Je peux l'améliorer. Go aussi. Euh... Et puis bah toi, tu vas aller récupérer tout ce que tu peux récupérer. Hop. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Le commandant visite peut oublier un talent. Ok. Bah je vais pas pouvoir le récupérer. Euh... Redonne le maximum de points d'énergie. Bah c'est du bon temps pour booster le moral. Bah ouais. Ah zut. J'avais une cache le plus mystérieux. Euh... C'est un peu dur comme début. C'est un peu dur. Voilà. Ceci dit, il faudra que j'y aille. Hop. Fin de tour. Voilà. Ceci dit, je vais arrêter cette découverte de... Silence of the Siren. Euh... Ici. Je vais faire comme bien souvent quand je fais des découvertes. Euh... Je vais sans doute poursuivre cette... C'est pas sans doute que je vais le faire. Je vais poursuivre cette partie en... Sur un mini let's play. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Euh... C'est pas grave. Le jeu est sympa. Ça permet de voir un peu ce que l'early access nous réserve. Euh... J'espère que cette découverte ne vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Et euh... Dire ce que vous en avez pensé. Et puis, bah si vous voulez pas en discute, rejoignez-nous sur Discord. Je vous dis à bientôt. Je vous fais bien des bisous. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada